Messieurs, dames, bienvenue dans ma première critique de 2024 et c'est nul autre que Ready or Not. Je sais que le jeu a été sorti il y a quand même assez longtemps, mais j'étais quand même dans une pause de Noël, une pause de la nouvelle année. Mais cette fois-ci, on recommence en force avec cette première critique qui, je l'espère, vous allez aimer. Donc sans plus tarder, messieurs, dames, voici ma critique pour Ready or Not. So, are you ready? Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus intenses de la meilleure équipe de police au monde. Durant la période en Early Access pour Ready or Not, nous n'avions pas de mode solo et on avait à notre disposition plus de 18 cartes pour jouer seul ou avec nos amis. Le Early Access ayant pris fin, bien les devs ont décidé de faire plaisir à tout le monde en mettant un genre de mode solo, mais ce n'en est pas vraiment un. Je pensais qu'il y aurait une histoire ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, nous avons les mêmes 18 cartes et un résumé de notre mission et puis c'est tout. Donc aucune cinématique, seulement des objectifs à accomplir et dans certaines missions, vous allez mourir très souvent. Donc n'oubliez pas de faire Alt F4 si vous voulez recommencer sans perdre de coéquipiers et être ainsi pénalisé. Ready or Not est ultra réaliste. Vraiment, ils ont fait de l'excellent boulot. On peut tirer à travers les murs pour atteindre nos ennemis. Vous pouvez tirer dans les jambes de vos ennemis afin de les garder en vie. Et si vous recevez une balle dans la tête, bien c'est game over. Donc le réalisme est présent et c'est ce qui rend chaque rencontre avec nos ennemis très stressant. Si vous avez peur de mourir, bien vous pouvez faire comme moi et envoyer votre squad en premier. Et s'il meurt, bien vous pourrez toujours engager d'autres soldats. Ben oui, je préfère rester en vie et d'être un lâche plutôt que de me prendre une balle. Au niveau de la jouabilité dans le mode solo, ce que j'ai adoré, c'est qu'on peut créer sa propre équipe avec des soldats qui auront chacun des qualités précises, comme garder le moral de l'escouade après chaque mission ou être intimidant quand on cherche à arrêter les bandits. Mais attention, car si on perd des membres de notre équipe, le statut de l'escouade en sera impacté et vous devrez envoyer quelques membres en thérapie le temps qu'ils se remettent de leur dernière mission. On pourra aussi personnaliser notre équipement, uniforme de notre personnage ainsi que de notre escouade en changeant d'armes qui sont appropriées aux missions de sauvetage ou lorsqu'on désire arrêter un suspect. Vous pourrez prendre des armes qui sont non létales et ainsi bien accomplir vos missions. Au fur et à mesure que vous terminerez les missions, vous débloquerez de nouvelles zones à visiter dans le poste de police. Reste que j'ai trouvé que ça ne servait à rien, car la majorité des pièces ne vous serviront à rien vraiment. Je vous explique. Vous ne pourrez pas parler avec vos collègues et à part regarder les pièces, il n'y aura aucune interaction à faire avec aucun objet ou aucun personnage. Les seules salles qui pourront servir sont les champs de tir pour tester différentes armes, le vestiaire pour changer son équipement et personnaliser son équipe, et la salle de briefing pour choisir les missions. Avant chaque mission, à l'aide de notre tablette, on trouvera de l'information très importante sur nos objectifs à faire. Le nom des suspects avec leur histoire, les civils qui se trouvent sur place et d'autres informations super utiles. En plus de tout ça, on aura également la chance d'écouter des appels de civils et le briefing de notre chef de police. Sur la même tablette, vous aurez aussi accès à la carte de l'endroit et vous pourrez même dessiner dessus pour mieux planifier votre descente. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé ça super utile et ça ne m'a jamais vraiment servi à faire une mission en particulier. Pour le mode solo, comme j'ai mentionné au début, vous aurez plus de 18 missions à faire seul ou avec des amis. Sinon, vous aurez accès à 18 cartes en mode multijoueur, donc ça revient vraiment au même dans un sens, sauf que le mode solo, vous avez un motif et un genre de résumé du pourquoi vous allez à cet endroit. Avec les 18 missions, la durée de vie dépend de votre style de jeu. Pour ma part, une mission pouvait me prendre 30 minutes et une autre 15 minutes. Donc je dirais que le mode solo dure environ entre 5 à 7 heures de jeu. Si vous souhaitez cependant plus de modes de jeu aux différents équipements, vous trouverez tout ce que vous avez besoin avec les modes offerts pour la majorité gratuitement. Maintenant, passons au point fort du jeu. Dans Ready or Not, chaque balle peut vous être fatale. Un tir à la tête et la majorité du temps, vous êtes mort. Mais vous aurez également des dégâts à chaque membre de votre corps et éventuellement, une de vos jambes pourrait être brisée si par exemple, vous enfoncez des pas alors que votre jambe est blessée. Le seul jeu aussi réaliste que j'ai vu sur le marché présentement, c'est Escape from Tarkov et je trouve ça excellent. Durant vos missions, croyez-moi, vous allez être stressé par moments. Vous pourrez franchir une porte et paf, un piège vous explose à la gueule. Ou si vous ne fouillez pas bien toutes les pièces, un ennemi pourrait surgir de nulle part derrière vous et vous tirer dessus. J'ai adoré cette intensité qui nous met dans la peau d'un soldat de la SWAT où chaque balle pourrait vous coûter la vie, mais dans ce cas-ci, vous pourrez toujours recommencer car heureusement, ce n'est qu'un jeu. C'est super d'avoir mis une tablette où trouver toutes les informations nécessaires pour chaque mission. Perso, moi, j'aime bien en savoir plus sur les suspects, l'histoire en général et de savoir en avance les objectifs à accomplir. Ça m'a permis de nombreuses fois à mieux me préparer en changeant mon équipement pour un qui est approprié pour certaines missions en particulier. Donc, j'ai trouvé ça super comme ajout. Maintenant, voici les points négatifs. Le premier défaut qui m'a frappé sur le jeu est définitivement l'intelligence artificielle qui est très mauvaise, surtout dans mon escouade. Bien qu'on peut diriger notre équipe entre la bleue et la rouge ou l'escouade au complet et leur donner des ordres de se mettre à couvert ou de changer dans une pièce, bien, j'ai remarqué que souvent, quand ils entrent dans des pièces, ils ne regardent ni à droite ni à gauche, ils se prenaient de nombreuses balles parce qu'ils ne regardaient pas bien la pièce alors que l'ennemi est juste devant eux. À cause de ça, je crois pas que le jeu soit fait pour être joué seul, mais vraiment avec des coéquipiers humains. Je trouve que c'est une belle occasion ratée de ne pas avoir mis de cinématique ou une vraie histoire complète pour le mode solo. Il y avait tellement de potentiel, mais chaque mission dans le mode solo ne sont pas vraiment reliées entre elles. Après avoir regardé sur le net pour être sûr de pas me tromper, bien, certains sites mentionnent que oui, elles sont reliées, mais c'est seulement à travers les crimes que les gens font. Donc, encore une fois, au niveau de l'histoire, pour moi, rien n'est vraiment relié. J'ai trouvé ça tellement dommage que je ne puisse pas parler avec mes collègues au poste de police ou juste pouvoir utiliser les pièces que je débloque au fur et à mesure de mes missions. L'exploration, c'est cool, mais qu'on ne peut rien faire avec les pièces, bien, pour moi, ça sert absolument à rien. Donc, je trouve que l'ensemble du poste de police ne sert à rien, sauf pour la personnalisation de l'équipe ou le champ de tir. Dans l'ensemble, Ready or Not est le successeur du célèbre jeu SWAT 4 et de la franchise. Déjà que de petits développeurs ont réussi à concevoir un excellent jeu multijoueur hyper réaliste est déjà énorme à mon avis. Bien que le jeu ait des points négatifs, il reste quand même extrêmement fun, surtout entre amis, et la communication sera la clé pour chaque mission. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Ready or Not est un gros 7 sur 10. Je recommande le jeu si vous voulez vous mettre la peau dans un commandant de la SWAT et vivre un peu ce qu'ils font au jour le jour. Vous verrez que cette vie est complètement intense et que chaque balle peut vous coûter la vie. Je recommande à fond pour tout le monde de jouer à Ready or Not avec des mods. Il y en existe plusieurs qui rendront par exemple l'IA meilleur que dans le build existant du jeu. Donc, si vous êtes un fan de la franchise SWAT ou vous cherchez un petit jeu réaliste à jouer avec vos potes, Ready or Not vous satisfera sans aucun doute. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique pour Ready or Not. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus de critiques, gaming news et top 10. Et messieurs, dames, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024. Je ne sais pas pendant combien de temps on a le droit de le dire, mais je vous le souhaite encore une fois. Donc, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada